Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Avec une vie drôliste et réponse au RPG Week, Bruno nous a dit non! En fait, t'as pas goûté. Je veux savoir un peu c'est quoi notre technique pour dire non. Parce qu'à un moment donné, on a beau être dans un jeu de rôle, dans le jeu de rôle en fait, dire oui et quelque chose de bien, tu sais, ça nous permet des fois de lâcher prise sur certaines affaires et de dire oui sur des propositions de joueurs et de voir que ça améliore la game en fait, ça améliore la table, ça amène des surprises, bref. Le oui, c'est positif, on le sait. Bon, mais le non, il est nécessaire une fois de temps en temps. OK, c'est sûr qu'on peut tout simplement dire non, mais on laisse pas un non de même traîner. Ça prend une explication, ça prend une mise en contexte des fois pourquoi, en termes de notre jeu, on refuse que telle, telle affaire, ça marche pas. Je dois en dire pas mal souvent par semaine des non. Mais pas tant en fait, c'est ça qui arrive. Parce que moi, des fois, je préfère, et c'est laborieux là, mais je préfère comme informer le joueur sur quelque chose pour qu'il se fasse lui-même son idée sur la réponse. Est-ce que c'est non, tu sais? Dans le fond, c'est ça, je préfère informer le joueur et qu'il prenne lui-même sa décision. Si c'est par rapport à quelque chose que son personnage veut faire dans une scène donnée, bien, au moins, tu sais, c'est à voir avec lui de décider s'il essaie de le faire ou pas. En tant que tel, tu sais, il y a moyen de l'informer tout simplement. Il faut qu'il fasse le chemin dans sa tête. Un exemple, tu sais, le personnage, il se retrouve devant un ravin, puis il décide de prendre un élan, sauter par-dessus. Mais tu sais, si tu as décrit déjà le ravin qu'il fait 20 mètres de large, tu lui dis pas non, mais tu lui dis, ouais, c'est parce qu'il fait 20 mètres de large. Le joueur peut te dire, ouais, je vais essayer pareil, hein? Je pense que je serais capable de un gros jet et tout. Bien, en fait, tu sais, 20 mètres de large, des fois, tu sais, peut-être le joueur en informant plus, tu dis, bien, écoute, 20 mètres de large, là, c'est plus que deux fois la longueur de ta maison. Tu sais, imagine, tu es capable de sauter ça, tu sais. À un moment donné, si le joueur, à force de l'informer, tu sais, il fait son chemin lui-même, il lui prend sa décision, rendu là, la décision lui appartient. Tu sais, si c'est un non parce que c'est impossible, puis que ça peut mettre son personnage en péril comme ici, tu sais, plutôt qu'il disait non, tu vas te tuer, bien, donne-y l'info, puis, tu sais, il s'est vu ce petit chien le ravin, rendu là son problème. C'est ça. Récemment, dans une game en, je veux dire, c'est une game en ligne, mais une game parascolaire, il y a un des joueurs, il joue comme un samouraï, un des profils de chroniques oubliées, tu sais. Puis, c'est ça, il joue un samouraï, puis à un moment donné, il a voulu faire une scène, il voulait se sauver, il disait, je vais prendre une bombe de Ninja, puis tu sais ça à terre, faire de la fumée, tu sais. Fait que là, il n'a pas voulu dire non, t'as pas de bombe, parce qu'il n'avait pas. Ce que j'ai fait plus tôt, c'est que j'ai dit, quelle bombe? Ah, tu sais, les bombes de Ninja, là, il y a ça dans les films, là. Oui, oui, mais de quelle bombe tu parles? Bien, bien, c'est ça, c'est les bombes, tu sais, de Ninja, tout ça. Puis, à un moment donné, je l'ai amené à dire, oui, oui, mais de quelle bombe tu parles? Moi, je n'avouais pas ta bombe. À un moment donné, comme réaliser, tu check ton inventaire, tu ne peux pas inventer une bombe que tu n'as pas, là, c'est ça qui arrive, là, tu sais. En même temps, c'était de dire, tu disais, regarde, ce n'est pas parce que c'est une mauvaise idée, ton histoire-là bombe. Il n'y en a pas de bombe, tu sais, c'est ça qui arrive. Des fois, les joueurs arrivent avec des, vous jouez ça avec des jeunes, là, mais ils vont arriver avec des idées farfelues. Tu sais, ils vont sortir out of nowhere, j'ai une bouteille d'acide sous moi, puis tu sais, comme, est où ta bouteille d'acide? De quelle bouteille d'acide tu parles? Je creuse un trou, OK? Je ne dis pas non, mais tu sais, tu as-tu un après-midi devant toi? Oui, parce que là, tu sais, il est en plein combat, il va faire un trou, faire une stratégie. Oui, bien, c'est là que le monde te saute dessus avec des épées, là, tu sais. C'est ça, tu sais, ce n'est pas de dire non, c'est d'informer. Si tu l'informes, le non va venir, tu sais, il va se faire une idée dans sa tête, là, tu sais, facilement, là. Moi, je pense que les joueurs sont aussi intelligents pour ça, tu dis, eux-mêmes, non. Quand il s'agit peut-être au niveau de l'univers de jeu, création de personnages, encore là, un meneur de jeu peut avoir certaines restrictions sur certains types de personnages, certains archétypes, ici et ça, bien, là, il y a moyen de dire non, là, tu sais, il y a moyen de dire non, ça, cette race-là, je ne préfère pas, tu sais, de l'écarter. Je pense qu'en fait, les joueurs ne sont pas en train de rien faire avec leurs personnages, tu sais, ils ne sont pas en train de les empêcher qu'un autre fasse de quoi. Tu sais, on est dans la création, fait que tu sais, on est dans l'abstrait, là, fait que tu sais, là, je pense que de dire non, ça peut sortir plus facilement, là. Bref, c'est un peu ce que j'avais à dire sur le sujet. François Letart, de JDR D30, et jusqu'à la prochaine fois. Et autant de plaisir d'aller à la vie que dans les jeux. Au revoir!